d'accueillir Jean-Pierre Favnek, qui est le président de l'AEDA, qui est l'Association pour le Développement de l'énergie en Afrique. Jean-Pierre Favnek est un expert du secteur de l'énergie, qui est bien connu en Europe et en Afrique. Il est intervenant à l'IFP en particulier, et il fait plein d'autres projets justement en relation avec l'Afrique. Vous allez, Jean-Pierre, nous positionner et nous aider à comprendre la problématique de l'énergie en Afrique, et vous allez faire des propositions et des suggestions concrètes aux différentes parties prenantes, que ce soit les États, les entreprises ou les organisations internationales. Je vous laisse prendre la main. Donc, allez-y, et puis vous me dites à quel moment vous voulez que je passe les slides. Vous voulez que je passe le premier. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation à nouveau. Je crois que j'ai combien de temps, à peu près, la quart d'heure, dix minutes, la quart d'heure ? Allez-y, dix minutes, et ensuite, questions-réponses, si on a le temps, évidemment. D'accord. On aura à nouveau une réponse à la fin. Je vais laisser la tête un peu plus longue. Bon, la présentation sera en deux parties. C'est une présentation, donc d'abord, pour donner la situation actuelle. Bon, ça rebondit un peu sur la présentation de Louis Bachou. Il est clair qu'il y a une différence. Si on compare l'Afrique et l'Europe, les situations économiques sont complètement différentes. Là, vous avez des chiffres un peu anciens, mais qui n'ont pas tellement changé. Le PNB par habitant dans les différentes zones de l'Afrique, disons qu'un PNB, je regardais encore récemment, on tourne autour de 1 000, 2 000 dollars, comparé à 35 000, 40 000 dollars en Europe. Donc, j'ai un chiffre magique et un rapport de 30 entre la richesse moyenne d'un Européen, la richesse moyenne d'un Africain. De la même façon, d'ailleurs, et je viens tout de suite sur le secteur de l'énergie, il y a un rapport d'à peu près 30 entre la consommation d'énergie. Alors, il faut rester sur l'énergie dite commerciale, c'est-à-dire qui n'inclut pas le bois, consommation d'énergie en Europe et consommation d'énergie en Afrique. On peut passer à la deuxième partie, la deuxième slide. Voilà, donc là, ça montre bien la différence. C'est les consommations d'énergie, désolé, c'est très technique, en tonnes d'équivalent pétrole par habitant. Donc, on voit qu'on est à des niveaux de 3 ou 4 en Europe et on est à des niveaux tout à fait, entre guillemets, convenables, je n'aime pas l'expression, en Afrique du Sud. Déjà, quand on est en Afrique du Nord, c'est beaucoup plus bas. Et quand on est en Afrique subsaharienne, c'est vraiment très petit. Donc, je retrouve bien là le rapport de 30. On peut peut-être continuer aussi sur l'Afrique, sur le transparent suivant. C'est de quelle année, en fait, ces chiffres-là, Jean-Pierre ? Ça remonte à 4-5 ans, quelque chose comme ça, mais ça n'a pas vraiment changé depuis. Il y a eu le Covid qui a fait que ça a basculé. Alors, ce qui est très important, évidemment, en Afrique, ça, tout le monde le sait, mais je le dis rapidement, c'est la disparité. En fait, pour moi, il y a trois Afriques. Il y a l'Afrique du Nord qui a un accès à l'énergie tout à fait convenable. J'en reparlerai dans un instant. Il y a l'Afrique du Sud avec en partie la République d'Afrique du Sud, qui a également un accès à l'énergie tout à fait satisfaisant. Et vous avez, évidemment, le reste de l'Afrique, Afrique de l'Ouest, Afrique qu'on appelle souvent centrale, Afrique de l'Est, où les taux d'accès à l'énergie sont extrêmement faibles, on le voit bien. Je rappelle quand même que là, si on a 41 % de l'énergie consommée en Afrique du Nord et 37 % consommée en Afrique du Sud, ces deux pays, l'Afrique du Sud, doit représenter moins de 5 % de la population africaine et l'Afrique du Nord doit représenter à peu près 10 à 15 %. Donc, on voit bien les disparités qui sont absolument énormes. Donc, on va passer au transparent suivant pour ne pas faire trop long. Je voudrais commenter surtout l'un des derniers transparents. Donc, les prévisions que l'on a, ce sont des prévisions qui montrent que, compte tenu de ce qui a été dit par Louis Bachaud, on sait très bien que la population africaine, qui fait actuellement 1,3 milliard, qui est supposée devoir doubler à peu près d'ici 2050, et ça va se traduire évidemment par une croissance très importante des besoins en énergie. Et c'est là-dessus que je vais insister sur le dernier de mes transparents. Je crois que c'est le dernier qui vient juste après. Je ne vais pas reprendre tout. Bon, là, c'est un peu la même chose. Voilà. Ce que je voudrais, c'est avoir le tableau… L'Afrique subsaharienne, parce qu'on a justement avec nous des subsahariens. Oui, alors c'est l'Afrique subsaharienne. Je vais en parler beaucoup plus à partir peut-être du dernier transparent. Voilà, c'est celui-là. Alors, là, on va rester là-dessus. Et bon, c'est un transparent qui est d'ailleurs un petit peu compliqué, mais qui est bien résumé. Alors, quelle est la situation ? En Afrique subsaharienne, d'abord, même l'Afrique… Je ne vais pas beaucoup parler de l'Afrique du Nord et de la République d'Afrique du Sud et de la région voisine, qui sont beaucoup plus riches. En Afrique subsaharienne, évidemment, la situation est assez complètement différente. Alors, et en plus, au milieu de cette Afrique subsaharienne, évidemment, ça a été très bien mentionné auparavant, il y a des différences. On ne peut pas comparer des pays relativement riches, et encore, c'est des PNB de 1 500 habitants, 1 500 euros de dollars par habitant du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, avec les PNB de pays de l'intérieur du Sahel qui sont beaucoup plus faibles. De la même façon, le grand problème en Afrique, c'est quand même l'accès à l'énergie. Et là, je vais en parler de deux façons. D'ailleurs, ça a déjà été abordé. Il y a deux problèmes d'accès à l'énergie. Il y a l'accès à ce qu'on appelle des combustibles de cuisson propres. Et là, il y a certainement des initiatives à prendre. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'on voit apparaître sur ce graphique, avec, si vous prenez en bas et à gauche, distribution de foyers améliorés. Bon, le problème des foyers améliorés, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en Afrique, vous avez encore des pays où plus de la moitié de l'énergie consommée, c'est du bois ou du charbon de bois pour faire la cuisine. Et donc, ça, c'est extrêmement néfaste, comme vous le savez, à la santé, ce que ça émet des fumées. D'ailleurs, je rappelle que, pour prendre une comparaison qui n'est pas très bonne, qu'il avait été interdit en France il y a quelques années d'utiliser les cheminées en région parisienne parce que ça émet énormément de particules. Et ces particules sont extrêmement dangereuses pour la santé. Donc, améliorer déjà la cuisson pour les populations qui n'ont accès qu'au bois, mais au moins avoir des rendements qui soient meilleurs que les rendements actuels. Parce qu'actuellement, en général, le foyer, c'est souvent quelques pièces de bois sous un récipient. Avoir des foyers améliorés avec des rendements qui passent de 10 à 40 ou 50 %, ça serait bien. Il y a eu tout un ensemble de projets là-dedans que l'on peut reprendre, d'ailleurs, et certains projets sont tout à fait intéressants. Alors, la deuxième possibilité pour améliorer la cuisson, c'est de passer au gaz de pétrole liquéfié, pour parler simple, au butane. Il y a des pays qui ont réussi à lancer des campagnes de butanisation qui sont tout à fait importantes. Les sociétés, d'ailleurs, françaises, sont lancées aussi là-dedans, participent à ça. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut regarder. Il y a du butane. Et d'autre part, c'est d'autant plus important qu'il y a récemment eu des découvertes, je vais en parler beaucoup plus longuement, des découvertes de pétrole et de gaz, et surtout de gaz à la fois dans l'Est, en Bozambique, Tanzanie, et dans l'Ouest de Sénégal-Mauritanie, et que là, ça donne un potentiel de récupération de butane qui est important. Donc là, il y a des choses à faire pour mettre à disposition des populations de plus en plus de butane. C'est fait déjà dans les grandes villes comme Dakar et sans doute comme Abidjan. Ça reste à faire dans le reste de la population. Évidemment, c'est une logistique qui est assez lourde. Ça, c'est le premier point. Donc, accès à l'énergie, premier point, accès à des combustibles de combustion propre. Et là, il y a beaucoup d'initiatives à prendre. Deuxième point, évidemment, ça, c'est un peu, si vous me permettez, la tarte à la crème, c'est l'accès à l'électricité. Je rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, les taux d'accès, on parlait toujours de 600, 700, 800 millions de personnes en Afrique sans accès à l'électricité, donc pas assez de production, pas assez de distribution. Alors, c'est en train de s'améliorer beaucoup. Je rappelle toujours quand même qu'il faut être, sans être extrêmement optimiste, que certains pays sont passés en 20 ans de 20 % d'accès à l'électricité à 80 % d'accès à l'électricité. C'est quelque chose qui se fait. Quand je regarde les progrès qui sont faits actuellement dans les pays, je prends toujours, excusez-moi, c'est parce qu'ils travaillent pas mal, mais dans d'autres pays comme le Kenya, on pourrait trouver la même chose, mais les pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire vont certainement arriver à 80 % d'accès à l'énergie, à l'électricité dans les années qui viennent, sous réserve évidemment de l'appui d'un certain nombre d'organismes. Le Ghana est également dans la même situation, mais je me souviens aussi, ça revient un peu à ce que disait mon précédent, le précédent orateur, donc Louis Bachou, on peut, dans beaucoup de cas, on peut faire, il faut développer à mon avis, il ne faut pas non plus, bien sûr, on peut beaucoup fantasmer sur l'accès à l'électricité par des petits réseaux, par des petits panneaux solaires, par des petits, mais je crois que globalement, il faut quand même aussi faire beaucoup de grandes installations, pour travailler au Sénégal et pour travailler en Côte d'Ivoire, il y a des projets de grandes centrales électriques qui pourraient être alimentées, qui sont alimentées par du gaz, puisqu'il y a un gaz qui est disponible en large quantité. Donc, il faut favoriser l'accès à l'électricité, ça passe donc par le développement des grandes centrales, ça passe aussi quand même évidemment par le développement de mini-centrales ou par le développement de production locale, des panneaux solaires sur une région, sur une maison, et puis ça passe aussi évidemment par le développement des interconnexions, et là, il y a des travaux importants qui sont faits, je prends l'exemple toujours de l'Afrique de l'Ouest, mais on peut le retrouver certainement ailleurs, vous avez des organisations comme le West African Power Pool, qui est une organisation qui est destinée, et c'est dont la base est située à Cotonou, et qui cherche à donc favoriser, développer les interconnexions. J'ai toujours été frappé par un de mes collègues africains d'ailleurs, spécialiste de l'électricité, qui me disait, si on arrive à faire beaucoup, beaucoup d'interconnexions, on peut diviser pratiquement par deux le coût d'accès à l'électricité. J'en profite pour dire que c'est un point extrêmement important, parce qu'on voit dans certains pays se développer les facilités de production d'électricité, il faut voir que le prix de l'électricité reste extrêmement élevé. Je prends juste un exemple pour vous montrer l'ampleur de l'enjeu. Dans un pays comme le Sénégal, les subventions à l'électricité, pour éviter qu'il y ait déjà cher, c'est en France CFA le kilowattheure, c'est-à-dire de l'ordre de 15 à 20 centimes d'euros, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. On ne peut pas évidemment avoir, si le prix de l'électricité était plus cher, ça provoquerait carrément des émeutes dans la ville, mais ça veut dire que c'est subventionné. La subvention représente l'équivalent du budget, on parlait tout à l'heure de formation, du budget de l'éducation nationale ou bien du budget de la santé, donc c'est gigantesque. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et il faut qu'on puisse aider dans ce domaine-là. Je continue sur ce secteur en disant que finalement, cet accès à l'électricité qui est vital à l'énergie de façon générale, mais à l'électricité, peut se faire à travers le développement de centrales au gaz. Je répète, il y a énormément de gaz en Afrique, il faut pouvoir le mettre en action, si je puis dire. Et là, il faut se méfier, là il y a un problème actuel, il y a une problématique actuelle, c'est le fait que les organisations internationales type AIE ou même certaines organisations type Commission européenne, il y avait prudence, mais c'est quand même un petit peu l'idée, vous savez, on dit arrêter de mettre en production des sources d'hydrocarbures. Or, il y a eu une réaction récente du président sénégalais qui disait, mais moi, j'ai besoin de mettre en production, j'ai un ou deux gisements de pétrole, j'ai des gisements de gaz, je dois les mettre en production à la fois pour alimenter le pays et aussi pour faire de l'exportation et monétiser, comme on dit maintenant, tout ceci. Donc, voilà les deux grands sujets, je dirais, sur lesquels je voulais intervenir, donc l'accès à l'énergie, accès à des combustibles de combustion propre, accès à l'électricité, donc j'ai montré un peu tous les enjeux, accès à l'électricité par les grandes centrales de la distribution, accès à l'électricité aussi dans certains cas, parce qu'on ne peut pas partout amener les grands câbles électriques par des petites centrales. Je regarde également, alors un point qui me préoccupe beaucoup, mais là encore, je vais à l'encontre des problèmes, disons, de réchauffement climatique, et c'est mentionné sur le plan, il y a la restructuration des raffineries, il y a la mise en place de stockage pétrolier, il y a donc l'accès, je comprends bien que quand vous regardez la télévision en France, quand vous voyez une voiture, elle est automatiquement électrique, il y a encore des besoins de pétrole, d'essence et de gazole, je suis tout à fait d'accord qu'il faudra à terme transformer tout ça, mais pour l'instant, il y a encore besoin de ça, et malheureusement, le secteur, l'Afrique est en train de devenir complètement dépendante, l'Afrique subsaharienne en particulier, à l'exception peut-être du Nigeria, mais là, il y aurait tout un débat à voir, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, si vous voulez vous poser des questions dessus, parce qu'il y a une très grande centrale et une très grande raffinerie en construction, mais les raffineries africaines sont en train de progressivement disparaître, ce qui veut dire qu'on est complètement dépendant des importations de produits pétroliers de l'extérieur, ce qui est un petit peu dommage, surtout quand on est producteur de pétrole. Donc, voilà un certain nombre de points sur lesquels je voulais insister, je parlerai évidemment au développement de l'offre de formation métier, je participe à la création d'écoles en Afrique, il y a beaucoup d'écoles qui se sont en train de se créer, il y en a qui ont disparu et qui auraient besoin d'être remises sur pied. Voilà, donc ce sont les principaux points, si je résume mon discours, accès à l'énergie, accès à des combustibles de combustion propre, accès à l'électricité, peut-être se préoccuper des problèmes de pétrole, d'essence, de gazole dont on a encore besoin, puisque les besoins explosent littéralement. Là, je reviens du Sénégal et on voit que les taux d'accroissement de la consommation sont très importants, on va peut-être trouver des solutions, mais là, il y a vraiment un problème. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas dépasser trop le temps qui m'était imparti et je suis prêt tout à fait évidemment à répondre aux questions que vous voudriez me poser. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Est-ce que quelqu'un a une question pour Jean-Pierre Favnek ? Moi, j'en ai une. Tout de suite, vous disiez que les raffineries africaines sont en train de décrépire. Par quoi on les remplace ? En fait, si vous voulez, si on prend le nombre de… Je reste en dehors de l'Afrique du Nord où il reste quelques raffineries importantes en Algérie et en Libye parce que ce sont des pays producteurs de pétrole. En Afrique du Sud, on sent que vraisemblablement, progressivement, les raffineries qui étaient assez importantes vont disparaître et on a surtout le problème de toutes les petites raffineries, entre guillemets. Mais pour vous donner une idée, la raffinerie de Dakar traite un million et demi de tonnes de pétrole par an. La raffinerie que va construire le milliardaire d'Angoté va à peu près traiter environ 30 millions de tonnes, c'est-à-dire 20 fois plus. Et on est dans des systèmes où on a des petites raffineries qui ne sont pas forcément économiques parce que la taille a été un effet massif. Et d'autre part, la concurrence des produits qui sont importés depuis les grandes raffineries qui ont été construites au Moyen-Orient et voire même en Inde, la plus grande raffinerie du monde est en Inde et elle avait une capacité de l'ordre d'un million de tonnes par an. Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur la même échelle et ça a fini par la fermeture de toutes les raffineries qui étaient sur la côte est de l'Afrique à l'exception de la raffinerie soudanaise. Et sur la côte ouest de l'Afrique, il reste la raffinerie de Dakar, le raffinerie de Abidjan. Il reste quelques raffineries. Mais là, le Nigeria est un cas à part. Et puis, nos amis sont là, nos amis. Alors, il reste une raffinerie au Congo-Brazzaville, la raffinerie du Congo-Kinshasa a été fermée depuis longtemps. Il reste la petite raffinerie du Gabon. Donc, la question, c'est de disposer, à mon avis, ça peut se discuter largement, mais je crois qu'il est dangereux de laisser tout l'approvisionnement en produits pétroliers se faire par l'intermédiaire de traders qui sont certainement de bonne volonté. Je ne veux pas faire des discussions là-dessus, mais je crois que ce serait bien d'avoir quand même des outils de production locale de des produits qui ne dépendent pas complètement de l'extérieur. Moi, j'ai une question. Comment on réconcilie justement le droit légitime, je dirais, des pays nouvellement producteurs d'hydrocarbures avec la nécessité impérative de la décarbonation pour l'industrie, pour le climat notamment ? Est-ce que ça, c'est un sujet un peu… C'est un sujet évidemment tout à fait important. Je fais remarquer simplement que, malgré tout ce que l'on dit, l'Afrique ne représente que 7 ou 8 % de la production de pétrole. On dit toujours qu'il y a des normes réserves, ce n'est pas tout à fait exact. 7 ou 8 % de la production de pétrole, c'est à peu près pareil pour le gaz. Je rappelle toujours que l'Afrique, la consommation d'énergie en Afrique subsaharienne doit représenter de l'ordre de 3 % de la consommation mondiale. Donc, les émissions de CO2 de l'Afrique restent de toute façon limitées. Vous connaissez les débats qu'il y a au niveau des COP. On a un débat entre les pays émergents et les pays développés. Et puis, les pays émergents reprochants et les pays développés d'avoir déjà bourré l'atmosphère, si vous me parlez de l'expression, de CO2. Et quand on vient leur dire de réduisez vos émissions, ils disent, écoutez, on essaie de se développer, on a besoin d'émettre. Je ne cherche pas à avoir ici un discours moralisateur ou quoi que ce soit. J'essaie d'avoir un raisonnement économique. Si on veut développer l'Afrique, on a besoin d'énergie. On a besoin d'énergie. Le plus simple actuellement pour l'électricité, c'est d'utiliser le gaz qui est disponible, qui émet relativement peu de CO2. C'est une énergie relativement propre. Il faut savoir aussi que, par exemple, l'énergie hydraulique, il y a des problèmes, puisque des organisations non gouvernementales américaines, en particulier, ont réussi à convaincre la Banque mondiale de ne plus financer de barrages hydrauliques parce que ça occupe de l'espace. C'est très bien, mais l'hydraulique, c'est une source d'électricité extrêmement importante. Je ne l'ai pas mentionné, mais nos amis du Congo, Kinshasa, sont là. J'ai vu récemment ressurgir, c'est un sujet permanent, l'énorme barrage d'Inga. Vous savez, les chutes d'Inga sur le fleuve Congo, entre Brazzaville, Kinshasa, qui sont face à face, et la mer. Ce sont des sources où il y a un potentiel de 80 gigawatts, c'est-à-dire que c'est presque la moitié, un peu plus de la moitié du potentiel de production français. Pour mémoire, le plus gros barrage au monde, c'est les barrages des Trois-Gorges en Chine. Il fait 20 gigawatts, donc ces 80 gigawatts, c'est gigantesque. Alors, ça pose énormément de problèmes. L'investissement est colossal, etc. Il y a déjà, depuis très longtemps, deux barrages de taille relativement modeste, mais pas trop, un peu moins de 1 000, un peu plus de 1 000 mégawatts, un peu moins d'un gigawatt, un peu plus de 2 000 mégawatts. Donc, il y a beaucoup de projets autour de ça. J'ai lu récemment qu'il y a une société, je crois, australienne, qui est prête à faire toutes les études de faisabilité, de développer tout ça. Sujet intéressant, évidemment, il sera assez long à mettre en place, mais c'est une source, évidemment, d'électricité très intéressante. Jean-Pierre, une dernière question avec une réponse rapide, si vous voulez bien. C'est quoi votre recours aux autorités européennes pour bien coopérer avec l'APRIC sur ce sujet, justement ? C'est une question difficile pour moi. Je ne peux pas vraiment… Trop au pot d'experts, quoi. Je ne peux pas… Vous avez parlé du recours à des contacts avec des sociétés ou des experts européens. Évidemment, vous avez l'ensemble des banques de développement, l'AFD et les organisations similaires, par exemple, l'AFW, l'organisation allemande, est très présente, donc, font beaucoup d'études, tout le monde est présent. Voilà, l'AFD est très présente partout, subventionne des projets de développement, est très présente dans l'électricité, refuse maintenant complètement d'intervenir dans les projets gaz et pétro, juste pour donner cet exemple. Il y a aussi cette difficulté. Super transition. Merci beaucoup, Jean-Pierre. On aura l'occasion peut-être d'avoir d'autres questions en fin de webinaire. Merci. Merci. Merci.